En l'heure de contact de Natim Instruments, lorsque vous avez chargé différents sons directement à l'intérieur de votre mode Mapping Editor, vous avez également, si vous descendez un petit peu plus bas, l'outil Source, la partie Source, la fenêtre Source qui apparaît. Donc à l'intérieur de cette Source, on va pouvoir charger différents presets d'usine. Vous pouvez regarder un petit peu à l'intérieur pour voir de quoi il s'agit. Vous allez voir que ça change énormément le son. Vous voyez, à chaque fois, ça n'a vraiment rien à voir. Voilà, je peux revenir sur mon réglage principal. Donc je suis sorti des presets et je vois qu'ici, il y a un petit mode Sampleur qui apparaît. Donc à l'intérieur de Sampleur, on a énormément de modes de jeu différents. Le Sampleur, il s'agit d'une lecture traditionnelle qui va charger et qui va conserver les sons dans la mémoire RAM de votre ordinateur. Le DFD, c'est pour Direct From Disk. Donc ça va être un peu du streaming qui va faire une lecture sur votre disque dur. Si vous avez un disque dur classique moteur, faites attention à ce mode-là, il va falloir switcher un petit peu entre les deux modes. Si vous avez un disque dur SSD, dans ce cas-là, pas de problème, il saura où prélever le son. Et comme c'est un lecteur disque dur flash, la vitesse sera extrêmement rapide. A l'intérieur du jeu Tone Machine, ça va modifier et peacher la hauteur du son. Donc les formants et le pitch vont être modifiés de manière indépendante de la vitesse de la lecture du son. Donc pour rappel, on est toujours synchronisés au tempo d'origine et en fonction des modes, ça va venir faire modifier le son de manière différente. Donc là, voilà, ça modifie vraiment le pitch et le formant de manière indépendante, quel que soit le tempo. Sur les modes Time Machine, sur le Time Machine 1, 2 ou le Pro, c'est complètement l'inverse en fait, puisque ça va faire du Time Stretch, c'est-à-dire la possibilité d'étirer le sample en laissant le pitch intact. Donc on voit beaucoup ça à l'intérieur d'Ableton Live avec un mode Time Stretch qui est vraiment parfait, puisqu'il va permettre de faire un travail sur l'audio qui est vraiment qualitatif en tordant l'audio dans tous les sens, la forme originale dans tous les sens, sans modifier vraiment la sensation de modification par rapport au tempo. Donc tous ces modes-là sont très intéressants. Vous avez également le mode Beat Machine qui va manipuler le sample, mais de cette fois de manière rythmique, donc ça va déplacer un peu les aimants pour tomber vraiment parfaitement aligné à notre rythmique, plutôt sur le mode percussif. Et ensuite, on a le mode SP1200 Machine et MP60 Machine. En fait, ça va reproduire les moteurs d'Akai pour reproduire les grains qui étaient utilisés à l'intérieur de la MPC-SP1200 ou de la MPC-60. Donc vous allez passer les modes vraiment en revue les uns après les autres. Vous avez remarqué que vous avez un choix de tuning qui peut être modifié en demi-ton. Vous voyez jusqu'à l'octave si vous souhaitez. Un mode Tracking qui va permettre d'étirer ça sur votre clavier. Reverse pour inverser la forme d'ombre avec le genre du sample. Voilà, vous voyez le mode va lire le sample à l'envers. Ici, ça va être un relâchement du trigger. Donc avec le mode Release Trigger, ça va utiliser les notes OFF qu'on peut avoir à l'intérieur de nos jeux ou de nos banques MIDI. Et ces notes OFF vont être là pour déclencher le sample. Ça va nous permettre de déclencher le sample originel avec des notes MIDI qui ne sont pas ON. Ça c'est des notes ON, il y a du son dedans, mais avec des notes OFF qui vont permettre, voilà, par exemple, hors tessiture de déclencher le son. On a un mode HQI. Donc le mode HQI ici, en mode standard, ça va nous permettre de modifier le choix des algorithmes. Donc soit de manière standard, traditionnelle, soit avoir quelque chose de plus qualitatif, ça va demander plus de ressources à l'ordinateur, mais on aura quelque chose de vraiment parfait. Et en mode perfect, voilà, c'est un ultra perfectionnement du mode des algorithmes. Donc ça va multiplier les calculs pour avoir quelque chose de, voilà, de beaucoup plus précis. À l'intérieur des Tone Machine, vous voyez que ça joue sur la hauteur des sons. Donc ça va altérer la hauteur des sons de manière séparée de la vitesse de lecture du tempo de la session d'origine si vous êtes en mode plugin. Au mode stand-alone, vous allez choisir le tempo qui a été défini. Là, vous voyez qu'on est parfaitement synchronisé. Donc je peux venir modifier tout ça, modifier le tuning du son. On va avoir un choix, donc on est toujours dans la synthèse granulaire avec la Tone Machine. Donc une découpe en grains qui va être réalignée et qui va être lue de manière indépendante. Speed, ça va être vraiment la vitesse, vitesse qui va être ajustée indépendamment. Pourcentage, en fait, de la vitesse d'origine. Là, 100% on est vraiment sur la vitesse d'origine et on peut faire un décalage inférieur ou carrément supérieur. Avec Smooth, ça réduit les artefacts, donc ça va ajuster les formes d'ondes. Ça s'entend très bien et les formants, ça va venir jouer donc sur les formants de la voix. Donc ça va décaler les formants pour vraiment modifier cette fois le timbre du son d'origine. Le réglage va serre en sonito. Avec le mode DC After, on va éviter un déphasage. Donc ça va réaligner un peu le son. Et Legato, si on joue plusieurs modes de manière Legato, ça va transposer un petit peu le son pour respecter le Legato, sans relire chaque fois le son. On a un mode, si on clique sur le mode Speed, on a une choix de valeur rythmique. Donc Wall, ça va être la ronde, triouler de ronde, blanche, noire, croche, double croche, triple croche, quadruple croche. À chaque fois, avec triplet, on a le mode triouler. On peut rappeler, triouler, il s'agit de 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça va lire par phrase de 3. Donc, on peut dire triouler sinon chaque fois. Donc tout ça va être vraiment très intéressant. On peut aller aussi à l'intérieur du beat machine pour faire un réglage du tuning, de la vitesse, respecter plus ou moins le tempo d'origine. Un réglage sur les fondus qui sont faits en attaque, donc plutôt au début du son, pour éviter lorsque, par exemple, mes basses jouent d'avoir un pic qui va venir faire saturer. Donc là, ça va faire des petits fondus pour enchaîner la lecture des sons de manière beaucoup plus souple. Et c'est un choix en 1, 2 secondes qui va se faire. Vous voyez comme ils enchaînent différemment les sons. Et le réglage, c'est le fondu, mais cette fois, en relâchement des notes. Voilà, donc à la fin des samples, des petits enchaînements, soit au début pour l'attaque, soit au niveau du réglage, ici directement. On peut avoir un trigger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?